Conflit entre Israël et le Hamas. Il y a eu énormément de développement au cours des dernières heures. La bande de Gaza, d'abord, qui a été la cible de bombardements d'une intensité sans précédent depuis le début des hostilités. Raymond, ça survient alors que l'armée israélienne dit vouloir étendre ses opérations terrestres. Oui, tout à fait, Julie. Voyez à quoi ressemble par moment le ciel dans la bande de Gaza. C'est dans le nord de la bande de Gaza, à Gaza même, pas très loin de la frontière avec Israël. Le ciel s'est éliminé à plusieurs reprises et ces bombardements continuent toujours. Ça fait plusieurs heures que ça dure. La nuit est évidemment tombée au Moyen-Orient depuis un bon moment déjà. Et le Hamas dit qu'il s'agit effectivement des plus fortes frappes israéliennes depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Est-ce que ça signifie le début de cette offensive terrestre qui est attendue depuis plusieurs jours de la part des forces israéliennes? Probablement que oui. Il y a un porte-parole de l'armée israélienne qui a dit aujourd'hui que l'armée va étendre ses opérations terrestres dès ce soir. Il est maintenant minuit au Moyen-Orient. Et le Hamas, de son côté, dans un communiqué, dit que la résistance est prête si jamais Israël déclenche cette offensive terrestre. Pendant ce temps-là, il y a l'ONU qui continue de s'inquiéter de la situation humanitaire dans la région, dans la bande de Gaza. Les Nations unies disent que beaucoup de gens vont bientôt mourir en raison du siège israélien. L'Assemblée générale réclame une trêve humanitaire immédiate. Et la Maison-Blanche, cet après-midi, Julie, se dit favorable à une telle trêve. Et alors que la guerre risque de s'étendre au Liban, le Canada, Raymond, se dit prêt à entreprendre, appelons ça une méga opération pour tenter d'évacuer ses ressortissants canadiens. Voilà, parce que les ressortissants canadiens sont très nombreux au Liban. Ça fait plusieurs jours que le Canada, que le gouvernement ici à Ottawa, exhorte les Canadiens à quitter le Liban. Mais si jamais la guerre devait éclater, on dit qu'un plan est déjà en place pour procéder à l'évacuation de ses citoyens canadiens. Voici mon reportage là-dessus. Du feu et de la fumée à la frontière entre Israël et le Liban. Alors que les tensions sont de plus en plus palpables et que le Hezbollah risque d'entrer dans le conflit, l'ambassadrice du Canada à Beyrouth dit qu'un plan est en place pour évacuer les Canadiens du pays. Le plan est très compréhensif et comprend multiples options. Des plans d'évacuation par avion ont été conçus, mais aussi des alternatives, car il est incertain que les aéroports seront ouverts. L'opération s'annonce colossale. Plus de 17 000 Canadiens sont inscrits auprès des services consulaires au Liban, mais le nombre total de citoyens dans le pays est assurément beaucoup plus élevé. Nous sommes préparés pour ces chiffres. Ça va prendre du temps. C'est un volume important de citoyens. La dernière évacuation canadienne du Liban remonte à 2006. Les aéroports ayant été bombardés, le Canada a dû noliser des navires pour l'opération. On n'avait rien. Nous, le Canada, on n'avait rien à notre disposition en termes de moyens. Il faut organiser ces choses-là. On n'avait rien. Plus de 14 000 personnes ont été évacuées. Une opération qui a coûté 14 millions de dollars au fédéral. On a des leçons apprises de ça. On a des leçons apprises aussi de ce qui s'est passé à Tel Aviv dans les dernières semaines. Cette fois-ci, des membres des Forces canadiennes sont déjà dans la région en prévision d'une possible évacuation. Et contrairement à 2006, la possibilité d'une guerre est connue bien à l'avance. Si vous êtes au Liban, c'est le temps de retourner à la maison au Canada. Compte tenu qu'Ottawa martèle ce message depuis plus d'une semaine, une vaste opération pour secourir ceux et celles qui n'auront pas obtempéré serait-elle justifiable? Si jamais la situation s'empire ici, leur sécurité et santé, ça va être notre priorité. Il faut à la fois avoir une approche qui soit juste pour les contribuables canadiens, mais qui soit juste aussi pour des Canadiens qu'on a acceptés comme Canadiens. Alors qu'en 2006, les Canadiens évacués avaient été ramenés jusqu'au Canada aux frais du fédéral, cette fois, un scénario qui se dessine est d'évacuer les gens du Liban vers un tiers pays, comme possiblement Chypre, à partir d'où les évacués devraient rentrer au Canada par leurs propres moyens. Raymond Filion, TV à Nouvelle-Ottawa.